Depuis juger, puis penser dans un monde mauvais, la conscience politique, j'essaye de développer une approche que j'appelle oppositionnelle, c'est-à-dire qui essaye de saisir les pratiques, les démarches, les idéologies sur la forme de systèmes, qu'il s'agit d'analyser dans leur ensemble et de rompre avec les démarches faussement oppositionnelles, qui sont la démarche critique, c'est-à-dire qui très souvent s'inscrivent dans un système tout en le critiquant et qui reprennent les valeurs du système pour critiquer le système. Dans l'art impossible, j'ai essayé d'étendre ce que j'avais développé sur le système pénable ou sur le système politique au système du champ artistique, en essayant de voir comment tout un ensemble de modalités par lesquelles l'art se pense comme critique ou se pense comme subversif ou se pense comme déstabilisateur sont peut-être les manières par lesquelles il fait fonctionner un système d'exclusion ou de domination ou d'inauthenticité. Et donc à partir de ce moment-là, de penser qu'est-ce que c'est qu'une approche oppositionnelle du monde de l'art et jusqu'où ça nous emmène pour mettre en question les pratiques esthétiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a une très belle idée que Bourdieu développe, qui est de dire qu'il ne faut pas arrêter la réflexion sur l'art au moment où on pourrait se mettre en question l'art radicalement et totalement. Bourdieu dit qu'il y a une forme de révérence, il appelle ça un totalitarisme de la culture, qui consiste à penser que l'art est un peu inattaquable, qu'il faudrait toujours défendre l'art. Et il dit qu'une révolution, même prolétarienne, c'est l'arrivée en France, qu'elle voudrait tout casser, il faudra parier qu'elle s'arrêterait à la porte des musées. Et que là, il y a quelque chose d'inattaquable dans l'art et qu'il y a une forme de révérence très très forte dans nos habitudes dans l'art. Et c'est vrai que j'essayais de pousser un peu, moi, dans mon livre, la réflexion sur l'art jusqu'au point où on aboutit à une pensée anti-artistique. Et le titre « L'art impossible », il est pour dire en fait que l'art est toujours un peu inauthentique par rapport aux valeurs qu'il défend. Quand l'art veut se défendre comme esthétique, comme étant non politique, comme étant purement formel ou purement du divertissement, en fait, il accomplit des fonctions politiques déniées comme telles. Et donc, il échoue à son projet d'incarner une dimension esthétique. Et quand, au contraire, il se pense comme politique, comme subversif, comme critique, en fait, très souvent, il est non complet ou il est encore victime d'idéologies qu'il ne comprend pas ou alors il est moins efficace que d'autres pratiques. Et de ce point de vue-là, il rate aussi. Et donc, l'art est impossible parce que, quelle que soit la valeur qu'il utilise pour se justifier, il rate par rapport à ce qu'il prétend faire. Il faut échapper à la figure de l'opposition compromission-liberté. Et les artistes, très souvent, se débattent avec ces questions-là. Est-ce que je suis compromis si je vais dans telle galerie, si je vends à tel collectionneur, si je vais dans tel musée ? Et alors qu'ils veulent se penser comme radicaux, ils peuvent se couper un peu de toutes les institutions parce qu'ils ont l'impression que sinon ils collaborent et qu'ils sont compromis. Mais l'opposition liberté-compromission, elle est un peu mal posée parce que, de toute façon, dans le monde, on est tous complices de systèmes de pouvoir et il y a des multiples systèmes de pouvoir qui sont autour de nous. Et il ne faut pas qu'une certaine pensée de la radicalité soit en fait une pensée de la condamnation de l'action. Ou comme toute action est corrompue, on ne fait rien. Et c'est la figure de l'artiste maudit qui, en fait, se vit comme d'autant plus pur qu'il ne fait rien ou qu'il condamne tous les gens qui font quelque chose et qu'à la fin, c'est ne rien faire qui devient radical. Et si vous ne faites rien, en fait, vous disparaissez du champ. Et donc, ma pensée à moi, elle est qu'il faut substituer à une éthique un peu de la pureté, une éthique du cynisme. C'est-à-dire que, de toute façon, nous avons des institutions qui sont là. Mais est-ce que nous ne pouvons pas utiliser parfois les pouvoirs contre les pouvoirs ? Nous ne pouvons pas essayer de renverser les systèmes de pouvoir les uns contre les autres ? En prenant par exemple l'exemple de Manet, tel que Bourdieu l'avait analysé, lorsqu'il disait que lorsque Manet était condamné par l'Académie des Beaux-Arts pour inventer une nouvelle forme de peinture, il s'est servi de deux types de pouvoirs qui étaient l'argent de la bourgeoisie et le marché, quoi, et le journalisme pour pouvoir défaire les pouvoirs académiques. Donc, il a fait un usage cynique, Manet, de l'argent et du journalisme pour inventer une révolution esthétique. Donc, une éthique comme ça, cynique, est une éthique qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste, qu'une éthique de l'intransigeance et de la pureté, qui souvent condamne les artistes à des conflits moraux qui sont en fait des impossibles, qui les condamnent à des impossibilités d'agir, au-delà d'être vraiment efficaces dans le monde tel qu'il est. Je pense qu'il n'y a pas de valeur inconditionnelle de la culture, que la culture, elle doit être envisagée du point de vue de ses effets, du point de vue des conséquences qu'elle a pratiques sur les systèmes de pouvoir, sur le système de domination, sur des idéologies qui circulent. Et je suis persuadé qu'effectivement, il y a dans l'art contemporain ou dans la littérature contemporaine, toujours en fait une forme de dégradation de la question politique comme étant une question qui embête un peu les artistes. C'est comme si toujours les artistes devaient malgré eux avoir la question politique ou devaient malgré eux se poser la question de leur rapport au monde et qu'ils seraient beaucoup plus artistes si on les laissait un peu tranquilles. Il y a toujours un peu cette idée-là que c'est des gens un peu perturbateurs qui viennent adresser aux artistes cette question. C'est plus qu'une dépolitisation, c'est un engagement contre l'engagement qui est à l'œuvre dans l'art contemporain ou dans la littérature contemporaine, mais qui n'est pas parce que les gens sont dépolitisés ou inconscient, c'est parce qu'ils ont mauvaise conscience de ce qu'ils font, du fait que quand ils font, ils ne font rien ou ils ne font que flatter les attentes de la bourgeoisie ou du journalisme culturel. Et cette mauvaise conscience, ils la bloquent par des systèmes de « laissez-moi tranquille, je fais de l'art, je fais du style, etc. ». Il y a une très très belle phrase de Sartre qui est connue, que je cite au début du livre et qui pour moi est tout à fait centrale, qui est « Quel sens a la littérature dans un monde qui a faim ? ». Et Sartre répond « Face à un enfant qui meurt, la nausée ne vaut rien, ne fait pas le poids ». Et moi je crois que c'est la question que tout artiste, que tout écrivain, que tout chercheur doit se poser. À quelles conditions est-ce que notre pratique fait le poids face à un enfant qui meurt ? » La finalité d'un livre comme le mien, c'est de dire que si on prend au sérieux la question politique, on dissout la pratique artistique. En vérité, c'est ma thèse maintenant. C'est la thèse aussi que disait Marcuse, c'est qu'en fait la pulsion artistique, c'est une pulsion du deuil de l'action pratique. C'est-à-dire que quand on veut rentrer dans la dimension esthétique, c'est qu'on conserve un peu au fond de soi l'ambition de faire un monde différent, mais on ne veut plus faire ici et maintenant, on veut le faire dans le règne de l'imaginaire. Et ce qu'il appelle en fait la dimension esthétique, Marcuse, elle suppose un deuil de l'ambition pratique, de l'ambition révolutionnaire et qu'il y a un deuil de la révolution à l'œuvre dans toute pratique artistique. On pourrait dire en s'inspirant de Marcuse que faire de l'art, c'est ne pas faire la révolution, c'est pratiquement ne pas faire la révolution. Et de ce point de vue-là, au fond, dès qu'on prend au sérieux la question politique dans toutes ses implications, quel type d'art ça amènerait à faire, quel type de pratique ça amènerait à faire, quel type de rapport au public ça amènerait à faire, c'est vrai qu'on ne peut pas éprouver un doute majeur, radical, sur la valeur de cette pratique. Et c'est un geste important, ça, parce que je pense que l'un des schémas importants de la pensée radicale, c'est de toujours aller chercher comment dans une culture, là où elle se pense comme le plus haut ou comme le plus civilisé, très souvent c'est là qu'elle est le plus barbare ou le plus mensongère ou le plus mystificatrice. C'est ce que fait Bourdieu sur l'école. Il va dire, voilà, l'école, on le voit comme un lieu d'émancipation, etc. Jusqu'où est-ce que ce n'est pas en fait le lieu principal de la reproduction de la domination culturelle et sociale dans nos sociétés ? Ce que fait Foucault avec la mention de la psychiatrie, etc. Ou est-ce que ce n'est pas la manière dont Libérer les Fous était en fait la plus grande manière de les asservir et de les enchaîner ? Et bien voilà, le livre L'art impossible, c'est la culture qui est tellement présentée comme les formes hautes, l'accomplissement de l'esprit humain, ce qu'il faut toujours défendre, le budget de la culture, ce qui est le lieu un peu sacré, en fait, dans une société. Est-ce qu'on ne peut pas y voir l'un des lieux principaux de la mystification et de la domination sociale ? Un art oppositionnel, c'est un art qui affronterait centralement deux types d'interpellations, selon moi, que d'abord l'interpellation éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le sens de produire de l'art dans un monde mauvais et structuré par la domination et l'exploitation ? L'interpellation sociologique, notamment issue des travaux de Bourdieu, c'est la participation de la culture à la reproduction et à la domination culturelle, qui est l'une des formes principales de l'exercice de la domination dans les sociétés contemporaines. Un art oppositionnel, c'est un art qui assume ces questions, qui va au bout de ces questions et qui essaie de produire une pratique qui n'a pas honte par rapport à ces interpellations. Et de fait, à ce moment-là, pour moi, c'est une pratique qui rompt à peu près avec l'ensemble des idéologies du champ de l'art contemporain, par exemple l'idéologie de l'énigmatisation, par rapport à l'idéologie de la fiction, par rapport à l'idéologie du cachet, du codé, l'idéologie de l'euphémisme, etc. On sait que l'une des critiques la plus violente qu'on peut faire contre un artiste, c'est « c'est pédagogique, c'est trop scolaire, etc. » Alors que moi, je pense qu'il faut revaloriser la pensée de la monstration, de la pédagogie, de l'explicitation dans une œuvre d'art. Et donc, c'est vrai que l'art impossible, c'est aussi une forme de manifeste, une forme d'art éthique qui serait donc un art de la défictionalisation, un art de la monstration, un art de la désénigmatisation du monde, un art de l'explicitation, et qui, à ce moment-là, prend un certain nombre d'auteurs comme exemple de ça. Je réfléchis sur Brecht, sur Milo Rao, sur Thomas Sostermayer, Annie Ernaud, Édouard Louis, Bergouignou, enfin voilà, tout un ensemble d'auteurs aussi sur lesquels je m'appuie pour essayer de penser des gens qui ont essayé de faire vivre cette forme d'art qui, moi, il me paraît être un art éthique et un art qui prend en compte les acquis de la sociologie culturelle. Quand on réfléchit sur le rapport entre l'art et la politique, très souvent, en fait, on veut dire entre l'art et la gauche ou l'art et la subversion parce qu'on dépolitise la droite et la conservation. Mais tout art est politique. Tout art est engagé dans la perpétuation d'un certain type de système. Si vous êtes un compositeur et vous faites une symphonie dans les formes actuelles pour être joué à la philharmonie dans les formes actuelles, vous êtes politique parce que vous ratifiez le système de la musique et de la musique contemporaine telle qu'elle est institue aujourd'hui. Votre art, il est aussi politique que quelqu'un qui va faire une musique plus populaire ou une musique plus contestataire ou une musique révolutionnaire, peu importe, ou durable, je ne sais pas. Et donc, de ce point de vue-là, tout art est politique. La question qu'il faut plutôt se poser, c'est d'une part, qu'est-ce qui fait qu'on dépolitise les pratiques qui ratifient les systèmes institués de la domination culturelle ? Et d'autre part, est-ce qu'il est possible de produire un art qui vraiment agit efficacement pour déstabiliser les structures de la domination ? Et à un moment dans le livre, je dis ça, je dis en un sens, un art subversif, c'est une pratique impossible.